Salut tout le monde, je vais parler aujourd'hui d'un manga au fil de l'eau de Aoi Ikebe. C'est le premier manga que j'ai lu de cette autrice, j'avais vu quelques images passer, c'était sur Twitter je crois, et c'est le genre de dessin qui me parle vraiment assez bien, je le trouve vraiment beau. Du coup voilà, j'ai pris un tome pour tester. Et du coup c'est un manga qui est publié dans sa version française en tout cas, en un peu plus grand que le format manga classique habituel, donc c'est entre l'A4 et le format manga. Et au fil de l'eau est divisé en 6 chapitres qui ont été publiés d'abord dans un magazine de pré-publication Elegance Eve, et ça a été traduit par Ryoko Sekiguchi et Patrick Honoré, et ça a été publié en 2016 par la maison d'édition française Komiku. Et comme je vois pas de nom d'assistant et d'assistante de cette autrice, je suppose qu'elle a bossé seule sur ce manga. Donc voilà pour les présentations de la fiche technique. Et dernier truc aussi, c'est qu'en version française, il n'existe qu'une version papier, il n'y a pas de version ebook, ce qui fait que pour illustrer cette vidéo, plutôt que de prendre des photos, ce qui a toujours un rendu un peu sale et tout, je vais utiliser la version italienne du manga, qui elle existe en version ebook, et donc j'ai été la récupérer et c'est ça que je vais utiliser pour illustrer la vidéo. Sauf dans les moments où les dialogues seront importants, là je mettrais des photos de la version française, qui je trouve a choisi une plus belle typo, plus légère, qui correspond mieux au manga par rapport à la version italienne, donc c'est un peu dommage, mais voilà tant pis. Et du coup, au fil de l'eau, qu'est-ce que ça raconte ? La personnage principale est une grand-mère, mais déjà ça, c'est un truc assez particulier, parce que je pense qu'il n'y a aucun personnage qui n'a de nom dans ce manga, et du coup, le récit commence en nous mettant une scène qui se passe probablement en France, genre en France du 18ème siècle ou quelque chose comme ça, où il y a un groupe de femmes qui est probablement une famille et une servante, qui ont des discussions légères et qui parlent beaucoup de nourriture, ce manga tourne beaucoup autour de la nourriture, mais au bout d'un moment, on se rend compte, en fait, que ce qu'on lisait jusqu'à présent était le songe que faisait une grand-mère qui vit dans un village dans le Japon contemporain, et que donc, cette grand-mère, en fait, elle vient tous les jours sur un banc précis qui est entouré d'un cours d'eau, un cours d'eau qui pue, parce qu'il y a de l'eau stagnante dedans qui est polluée et tout ça, mais qu'elle vient tous les jours sur ce banc pour somnoler, être dans une espèce de demi-état de sommeil, voire de sommeil complet, on sait pas trop, c'est jamais dit, mais où elle va fantasmer, rêver un monde qui se passe donc de la noblesse française d'une certaine époque, et qui est un monde qui est donc à priori alimenté aussi par des lectures qu'elle fait, de romans et tout, autour de ces sujets-là, et que donc c'est une personne isolée, qui vit dans une certaine précarité et tout, et que donc la première interprétation qu'on peut avoir, est qu'elle cherche à s'échapper de son quotidien à travers ses rêveries, et autour d'elle donc vont graviter plusieurs personnages qui vont souvent interagir indirectement avec elle, et se cours d'eau polluée, et que les personnages vont un peu s'influencer malgré les uns les autres, avec cette idée de non-dit, de ne pas se dire les choses directement, et donc voilà, on va suivre cette grand-mère et différents personnages à travers des petits trucs du quotidien. Du coup, ce que je vais proposer dans cette vidéo, c'est, bah oui, une analyse un peu de l'histoire et de ses thématiques, et aussi de comment Ikebe met en scène son manga, que cette idée de narration qui passe beaucoup par le silence, par les non-dits, par de l'observation des autres et tout, est mise assez bien en corrélation avec le type de mise en page que propose Ikebe, qui va pas mal passer par le fait d'utiliser le blanc de la page, de ne pas le remplir, qu'il soit cerné par une case, ou qu'il soit utilisé directement par le fond, le fond de la page, les marges et tout ça, donc ce qui n'est pas occupé par les cases, et que donc c'est une narration et une mise en page qui va beaucoup se faire en creux. Dans le titre de la vidéo, normalement, j'ai mis par le vide, bon, le vide, c'est entre guillemets, encore une fois, je parle du blanc du papier, mais bon, qu'on peut considérer comme une forme de vide, et un vide que l'autrice va pouvoir se réapproprier en lui donnant différentes significations selon son contexte de narration, selon s'il est entouré d'une case, selon s'il se trouve plus en haut de la page ou en bas, selon les cases à côté desquelles il est juste à poser, etc. Et donc voilà, c'est un vide qui est un terrain à exploiter dans sa narration et que l'autrice utilise assez bien, je trouve. Mais que déjà, dans à peu près tous les BD, ce blanc du papier connaît différents états selon la manière dont il est utilisé dans la mise en page, par exemple, le blanc de la page peut être considéré comme une marge quand il entoure le blanc de case, et quand c'est dans les interstices que le blanc arrive, alors c'est de la gouttière, donc c'est encore un état différent du blanc du papier. Puis aussi, on peut par exemple avoir une page entièrement blanche en vis-à-vis de la première page de la BD pour éviter de commencer par une double page directement. Enfin bref, tout ça pour dire que ce blanc du papier fait déjà partie de la grammaire de base de la BD. Et pour revenir à Ikebe, en gros, je trouve qu'elle fait beaucoup de narration en creux, aussi bien visuellement que de la manière de communiquer de ses personnages, qui sont un peu tous mis sur ce même trait de caractère, que ce soit dans leur expression faciale, qui se joue vraiment à peu de choses, où on peut se demander, nous, auto-collecteurs, tiens, mais qu'est-ce que le personnage occupait de se dire à ce moment-là ? Parce que ce n'est pas toujours clair. Avec des visages qui peuvent aussi sembler parfois fermés et tout. Donc il y a une espèce de lien qui se fait entre ces personnages qui ont l'air d'avoir des traits de caractère commun, d'introspection, de calme et tout. Il y a aussi une certaine tristesse interne, moi c'est ce que je ressens en tout cas en utilisant ce manga. Un autre truc en plus des expressions de visage qui fait que beaucoup de choses ne sont pas explicites et qu'elles sont de l'ordre de l'interprétation du ressenti du lecteur, c'est aussi qu'il y a extrêmement peu de bulles de pensée. Bulles de pensée qui sont donc souvent une indication claire dans la BD pour nous indiquer ce que ressent le personnage. Et qui est donc un moyen extrêmement courant et facile pour un auteur, une autrice, de nous faire rentrer dans l'intimité du personnage dans son monde intérieur, ce qu'il garde pour lui-même. Mais qu'ici même cet aspect-là nous est caché et au contraire on a beaucoup de moments où on a juste un personnage occupé de regarder quelque chose ou de faire quelque chose et on voit qu'il est pensif mais ce qui se passe à l'intérieur de lui ne nous est pas dit clairement. Et ici donc la pensée principale à laquelle on va avoir accès, c'est lors des moments de fantasme de la grand-mère, enfin grand-mère de la vieille personne parce qu'on sait pas si elle a une famille ou non, comme elle est toujours seule. Mais voilà donc ce sont ses pensées à elle qui vont nous être montrées mais donc pas sous forme de bulles mais sous forme de cases etc. ce qui est aussi un moyen pour l'autrice de nous montrer à quel point elle arrive à matérialiser et à s'immerger totalement dans ses moments de fantasme car l'autrice nous montre les moments de réalité et les moments de fantasme avec la même mise en page. Il n'y a pas une rupture avec des cases un peu ondulées etc. comme on peut retrouver dans certaines BD pour nous montrer des cases de rêve. Ici non c'est vraiment pleinement ancré et imposé comme une forme de réalité dans laquelle elle est aussi pleinement immergée que quand elle va faire ses courses. Et donc cette intimité là qu'on nous montre d'elle, qui lui est très personnelle n'est en fait qu'un énorme fantasme. Et un autre truc sur lequel je reviendrai pas trop mais histoire de dire quand même que c'est dedans c'est que l'autrice utilise pas mal aussi des textes mis en dehors des bulles. En fait il n'y a pas de règle claire qu'elle a instauré sur la signification de quand elle met un texte en dehors des bulles. Soit ça peut donner je trouve différents niveaux à un dialogue entre deux personnages où une partie de ce qu'ils disent vont être mis dans des bulles et l'autre non. Ça donne un espèce de ton différent à deux niveaux de l'importance de la phrase qu'ils disent, de qu'est-ce qu'ils mettent en avant ou non ou des choses comme ça je pense. Aussi parfois c'est pour représenter quelqu'un qui murmure et donc voilà la bulle, il n'y a pas une bulle pour cerner le dialogue. Et donc il y a quelque chose de moins affirmé, de moins clair, de moins posé. Sachant que le marmonnement peut aussi être indiqué par des petites onomatopées on va dire ça comme ça de marmon, marmon, marmon qui sont mis à côté d'un texte qui lui est cerné dans une bulle où on se dit bah oui la personnage se parle toute seule. Et donc là on a une indication que le texte cerné par une bulle est en fait du marmonnement et donc on voit à quel point la BD peut garder cette espèce de flou très pratique sur la hauteur du son d'un dialogue et qu'à chaque fois c'est à recontextualiser et aussi instinctivement on va comprendre à quel genre de dialogue on a affaire. Et encore une fois, ce flou que la BD peut garder est aussi un flou qu'on garde dans notre tête et qui l'air de rien est assez confortable parce qu'on n'a pas à se poser la question en fait. Les choses viennent comme elles viennent et puis s'il y a une compréhension claire à avoir, elle viendra et si c'est pas le cas, bah ça nous met pas pour autant dans l'inconfort quoi. Et du coup voilà cette idée de mormonnement de choses qui sont dites pour soi-même qui sont pas cernées par des bulles donc qui sont moins mis en avant ça renforce aussi cette idée d'intimité qu'on a avec les personnages. De plus, enfin forcément ça a un impact visuel et il peut y avoir une certaine forme de douceur graphique à ne pas mettre de bulle tellement on est habitué à voir des bulles quoi. Autre truc que le texte sans bulle peut faire c'est de montrer une parole que l'on écoute plus donc que la personne continue de parler mais nous on pense à autre chose par exemple. Donc c'est aussi une manière de penser de montrer que le personnage est dans son monde intérieur et dans sa pensée mais sans montrer de la pensée mais donc de le montrer plutôt par du dialogue d'autrui qui s'efface. Enfin bref vous voyez y'a pas de règle claire et donc c'est au cas par cas mais c'est un type de mise en scène de texte que l'autrice aime bien utiliser. Et du coup ce que je vais faire maintenant c'est de voir un peu différents cas où Ikebe utilise le blanc de la page pour faire de la narration. Du coup ici à la page 20 on voit sur la dernière case tout en bas que le fond qui s'efface vient d'un truc aussi assez classique dans les BD c'est à dire on efface le décor de fond pour ne laisser que les personnages. C'est pas rare qu'un dessinateur va en première case installer le décor pour pouvoir l'effacer le rendre minimaliste voire le retirer complètement parce que le décor est posé le lecteur l'a en tête et ça lui permet de se concentrer sur ses personnages. Il y a aussi un truc qui est pratique c'est que différentes cases d'une page de BD d'une double page partagent un même espace visible et du coup même s'il n'y a pas de décor sur la case que l'on lit à l'instant T on peut quand même garder en vision périphérique des cases sur lesquelles le décor est dessiné et donc le garder davantage en tête comme une présence indirecte. Et du coup ici le blanc est davantage valorisé parce que sur la case juste avant le fond est entièrement gris tramé et ces deux dernières cases sont liées visuellement on voit que la vieille femme est mise de profil deux fois avec un zoom qui est mis juste après les deux cases font la longueur d'un strip bref elles entretiennent des liens graphiques qui va inciter le lecteur à faire de la création de sens entre ces deux cases et du coup par contraste le blanc ici est davantage valorisé parce qu'il remplace la trame qui a été mise juste avant. Et cette scène représente donc la vieille dame qui vient de se réveiller et avec sa main devant les yeux et tout ça la lumière qui apparaît déjà un peu sur les deux premières cases moi j'y vois une espèce de prise de conscience au réveil de ressentir la lumière et la chaleur du matin et on le verra plus tard avec d'autres exemples c'est effectivement une des manières pour l'autrice de valoriser le blanc de la page en lui donnant une dimension de lumière du jour et de chaleur qui passe donc par le ressenti du blanc de ce vide initial par les personnages. Et puis après elle fait sa routine du matin et va s'installer sur son banc pour évasser et tout ça. Et sur la page 28 donc 8 pages après celle qu'on vient de voir on a de nouveau cette vue de profil avec elle qui a refermé les yeux à nouveau après s'être réveillée peu de temps avant. Sauf qu'ici la case est mise tout en haut donc il n'y a pas de cases qui viennent se superposer à elle juste au dessus. On commence vraiment notre lecture de cette double page via cette case-ci et en plus elle est beaucoup plus grande le blanc a pris davantage de place dans cette case que dans la case d'avant et donc par cette mise en page je trouve qu'on a davantage une idée de case qui est isolée par rapport au reste des autres cases qui est davantage indépendante d'autant qu'elle n'est pas prise dans le flux en cours de la page qu'on vient de commencer. Et du coup ici à ce moment du récit on sait qu'elle s'assiste sur ce banc pour rêver et donc dans ce contexte précis le blanc amène davantage à une idée de rêverie de songe de laquelle elle se plonge et juste en dessous les deux gamins qui étaient présents qui vont en route vers l'école je pense. On voit le gamin aux cheveux noirs qui est occupé de l'observer donc ça on le comprend forcément par la logique de la narration mais aussi par le blanc qui est laissé devant lui si la case avait été coupée plus près de son visage ou s'il y avait une bulle présente sur ce blanc ce vide aurait moins incité à cette idée de temps d'observation que prend le gamin sur la vieille femme ou c'est bien le blanc à gauche de la vieille femme et le blanc à droite du jeune homme qui relisent ces deux cases si jamais on veut être dans cette idée de panel flow et d'ordre de lecture. Ensuite sur le second chapitre on va nous introduire le couple de ce récit où il y a une femme au foyer il y a un homme qui va travailler et on sent bien qu'ils sont plus très proches l'un de l'autre et tout ça et qu'ils se tiennent au minimum au niveau de leur relation et de leur échange et ici au contraire de chez la vieille femme qui a une maison vraiment qui est quasiment vide et donc l'effacement du décor se fait moins ressentir une fois que le blanc arrive ici l'homme qui dit bon à ce soir avec le blanc qui est laissé derrière lui où là clairement on se dit bah non c'est pas logique qu'il y ait un aussi grand blanc dans cette maison surtout que sur les autres cases on voit le décor de la maison qui est dessinée avec des traits etc avec des hachurés ici vraiment ce blanc il est illogique on va dire d'un point de vue de représentation de l'espace et ce qui fait que dans ce contexte il est d'autant plus frappant pour ici donner une idée de lourdeur de la situation de la fraudeur de ce mari qui se retourne sans avoir regardé sa femme et en laisser complètement le vide derrière lui en effaçant complètement l'existence de son foyer pour aller à son travail et après en plus il dit je rentrerai tard pas besoin de me faire à manger pour moi et donc si j'ai dit bah voilà la nourriture a une place très importante dans ce manga ça va être un des moyens pour les personnages de communiquer entre eux et puis un peu plus loin donc la femme est de sortie je sais plus si elle va faire les courses pendant que son mari est au boulot et ici on peut voir une utilisation donc de la gouttière horizontale qui est agrandie par rapport à la gouttière classique qu'elle a instaurée et donc ça c'est en général pour appuyer une transition ça peut être une transition de temps ici en l'occurrence c'est une transition de lieu et de scène parce qu'on passe du lieu du travail du mari à la meuf qui est de la rue et on voit qu'il y a un jeu d'opposition entre les deux personnages l'un qui est mis à droite l'autre qui est mis à gauche l'un qui est occupé par son travail avec le dialogue qui est mis sur le côté et l'autre qui est baigné dans du silence qui ferme les yeux et aussi entre les deux la femme est ombrée par la trame et en plus est encore davantage isolée par son parapluie ce qui renforce ce sentiment de solitude qu'on peut ressentir pour elle et ça tombe bien que la gouttière soit plus éloignée pour montrer la transition ce qui est donc un truc que l'autrice va utiliser plusieurs fois mais ici l'agrandissement de la gouttière renforce encore davantage la séparation entre les deux personnages et donc ça tombe assez bien d'autant que juste au-dessus on a le référent de base de la taille de la gouttière normale dans ce manga et ce qui permet donc un jeu de comparaison direct entre ces deux gouttières et par ce jeu de contraste on peut encore mieux se rendre compte que la gouttière a été épaissie et ce vide de la gouttière va justement parfois entrer je trouve en corrélation par rapport au vide entouré par la case et donc le vide de la case et le vide de la gouttière peuvent assez bien se répondre et se renforcer mutuellement et donc ça permet d'aller au-delà de la fonction de transition qu'a la gouttière comme souvent de la BD des correspondances graphiques viennent aussi renforcer des correspondances sémantiques des choses qui vont se renforcer mutuellement en termes de sens et ici on va voir une nouvelle sorte d'itération de la case avec le mari qu'on avait vu où il tourne le dos au blanc de la page avec une bulle derrière lui ici donc on a d'abord lui et un de ses collègues qui discute ensemble et donc là il parle de son couple et ça termine par pour ce qu'elle fait attention à moi de toute façon où ici la bulle et la femme sont mis chacun d'un côté opposé de la case la femme fait dos à la bulle et donc voilà la bulle qui appartient et représente le mari avec la femme qui lui fait dos c'est un moyen pour l'autrice de jouer avec la présence physique et dessinée qu'à la parole de la bande dessinée et cette bulle qui représente donc la conversation qu'il a avec un de ses collègues à l'extérieur donc au dehors de la scène où se trouve la femme sert à la fois à la transition entre ces deux scènes et aussi vient souligner l'absence du mari plus tard en page 89 on va avoir pour la première fois une case qui est représentée vide et donc là c'est un vide différent parce qu'effectivement c'est pas le blanc du papier vu qu'il y a de la trame dessus et qui représente donc la porte qu'a fermé le personnage derrière lui mais je trouve qu'on la ressent quand même comme une forme de vide même si plus tard il y aura des cases entièrement blanches qui là seront encore plus fortes à ce niveau là et ici donc ça représente une scène où le personnage et sa mère doivent déménager et on sent que ça lui fait pas plaisir et donc c'est à nouveau une autre façon de mettre en scène pour l'autrice quelqu'un qui s'en va en laissant du vide derrière lui et donc là le lien se crée par les deux cases jumelles de l'homme qui ferme la porte et qui donc ne laisse rien derrière lui sentiment de vide qui est encore davantage renforcé parce qu'il conclut la double page et donc vraiment on termine sur cette case vide si elle avait été mise au milieu d'un strip ou quoi on aurait beaucoup moins ressorti ce vide parce qu'il aurait été directement relié à une autre image mais ici vraiment on termine par cette case et c'est important dans l'impact qu'elle doit avoir dans la narration et donc le personnage va monter dans la voiture avec sa mère qui démarre avec leurs affaires et tout ça et il va voir petit à petit selon le quartier où il a habité pour en faire compte encore une fois ne laisser que du vide dans son regard et donc on sait pas trop s'il est encore occupé d'observer si c'est parce que le décor a entièrement disparu et qu'il s'est définitivement éloigné de ses endroits ça peut aussi montrer qu'il est dans ses songes dans sa pensée dans sa tristesse et ensuite donc on va voir une page divisée en trois strips avec un zoom progressif sur son visage et on voit la parole de sa mère qui essaye de lui parler mais qui est mise encore une fois c'est une mise en scène que l'autrice a utilisé avant de distancier la bulle par rapport au personnage à qui elle est adressée ou de qui on parle pour montrer la distance qui se fait entre les deux personnages et la distance par rapport à la parole par rapport à son propos qui ne l'écoute pas vraiment en fait d'autant plus que c'est des bulles qui ne sont pas rattachées par des flèches à un personnage directement donc elles sont davantage flottantes et donc aussi cette idée de regard dans le vide qui était instauré juste avant mais avant c'était présenté de manière inversée pourtant ici l'idée reste la même au départ en tout cas ou avant c'était le regard vers le blanc qui donnait un regard qui allait vers le vague et ici au contraire c'est un regard qui va vers la bordure de la page vers la bordure du cadre de sa case qui lui donne un regard qui est dans le vide mais aussi davantage dans une idée de détourner aussi et ce qui permet aussi à l'autrice de faire regarder le personnage du côté opposé de la page d'à côté et donc de garder en suspens le moment où le zoom sera suffisamment approché de son regard pour mettre en corrélation l'idée le fait qu'il aperçoit la vie d'âme sur son banc malgré le fait qu'il le regarde toujours du côté opposé dans l'espace de la page et évidemment l'espace de la page n'est pas celui du décor réel des personnages mais en tant que lecteur on peut quand même avoir tendance à mettre en corrélation des choses qui ont l'air de se faire écho directement même si ce n'est qu'à partir d'espaces différents de la page et non à partir du décor où ils évoluent parce que dans une BD les personnages évoluent dans deux types d'espaces celui du décor où se trouve l'histoire et tout et aussi celui de la page et la narration et la compréhension et le ressenti intuitif qu'on peut en avoir passent par ces deux aspects par exemple ici Sasuke domine aussi bien Naruto dans l'espace réel où se déroule l'histoire que dans celui de la mise en page où sa case se trouve au dessus de lui pour appuyer son sentiment de supériorité et de domination et donc voilà ici ne pas faire regarder le personnage vers la page de gauche et nous éviter ainsi une compréhension intuitive trop directe qu'il est occupé de la regarder parce que cette page de gauche on ne peut pas l'ignorer avant même de commencer sa lecture de la page tellement elle est grande donc en évitant de le faire regarder directement de ce côté ça permet de situer le personnage dans deux états différents de son regard il regarde dans le vide et au bout d'un moment il s'aperçoit effectivement qu'il y a la femme sur son banc et donc l'autrice fait ça aussi tout en le gardant dans une position fixe mais en le faisant bouger à travers le cadrage et le processus d'enchaînement des cases et puis il commence à rigoler nerveusement parce qu'il croyait qu'elle était morte mais voilà on comprend tout de suite qu'il est en train de rire nerveusement pour décompresser et déjà ce qui est intéressant c'est on va dire l'audace graphique de l'autrice parce que c'est une chose d'effacer le décor d'une certaine manière ou de l'ordre plus abstrait mais là le siège et le personnage sont clairement dessinés mais le côté conducteur où il y a sa mère côté conductrice lui est complètement effacé de manière assez brute quoi et même la position de la sabbeule avec la flèche qui est censée pointer sur elle est beaucoup trop éloignée par rapport à la distance réelle qu'elle aurait dans la voiture donc c'est encore une manière de nous montrer à quel point le personnage est concentré sur lui-même n'est vraiment qu'avec lui-même qu'avec sa pensée qu'avec ses propres considérations et qu'il efface complètement sa mère de sa perception et que c'est intéressant de la part de l'autrice d'avoir poussé le bouchon au point de mettre sa bulle qui pointe sur un endroit où elle n'est pas censée être normalement en exagérant la distance et c'est vraiment encore une manière hyper intéressante de sa part de mettre en scène l'absence elle est vraiment créative sur ce plan là et donc en vis-à-vis on va voir une grande case qui entoure vraiment du blanc avec les quelques bulles à l'intérieur où la mère commence aussi à rigoler du fait que son fils rigole tout simplement elle dit ça y est tu m'as contaminé mais la dernière bulle avec le A et les trois petits points les points en suspension on ne sait pas trop comment comprendre ce dialogue à ce moment là c'est vraiment flou c'est vraiment pas clair et je ne sais pas comment les lecteurs le ressentent majoritairement ce moment là parce que est-ce que ça accentue l'idée de lourdeur au contraire est-ce qu'ils interprètent ça comme un moment de plus de légèreté ce blanc entouré et ce dialogue flou mais voilà ce moment d'incertitude est directement tranché une fois qu'on a tourné la page on va voir en introduction de cette double page la première case de ce manga qui sort du bord en plus pour nous montrer un moment où le personnage se prend la main de la tête et donc on voit à quel point ce moment de rire a dérapé sur un moment où il y a sa tristesse qui lui retombe vraiment d'un coup dessus et je trouve que ces différents effets conjugués assez intéressants ce moment de tension qui finit par une incertitude de la grande case blanche et du dialogue flou qui est juste après tranché dans sa signification avec le A et les trois petits points comme en fait le personnage qui craque et que c'est montré par un type de mise en scène atypique dans ce manga la détresse est vraiment assez bien amenée et rythmée je trouve et donc on a aussi un truc intéressant sur cette page c'est la bulle mise dans le fond de la page qui représente du silence un silence un peu généralisé je trouve qui vient aussi bien de la mère que du fils et qui est aussi bien rattaché à la première case qu'à la deuxième ça c'est intéressant parce que cette bulle vide ne se fait pas entièrement de manière linéaire c'est à dire la première case la bulle puis la case d'après puis après on passe à la case d'après etc non pendant qu'on lit la deuxième case la bulle est tellement rattachée au visage de la mère qu'on forcément on la relie aussi sur elle et que c'est intéressant parce que cette case décalée si la marge blanche assez épaisse avait été laissée telle qu'elle sans bulle dedans ça aurait aussi pu signifier une forme de silence mais donc alors de manière beaucoup moins appuyée alors qu'ici vraiment c'est instauré par l'autrice comme un vrai moment de malaise et en plus avec une bulle étranchement placée parce qu'une bulle placée comme ça dans le fond de la page qui est rattachée à deux cases à la fois et en même temps sur la case du dessous on voit que le contour de la bulle est très proche du contour de la case il y a quelque chose vraiment d'assez étrange dans ce choix de mise en scène qui fonctionne vraiment bien qui peut-être renforce l'aspect inconfortable de la situation je sais pas trop mais en tout cas voilà c'est une autre manière intéressante de marquer un silence et donc une absence à nouveau mais ici donc une absence de parole parce que c'est vraiment un gros sujet à part au tiers mais donc je vais pas revenir dessus très longtemps mais dans la BD c'est vrai que le silence est quelque chose d'assez particulier parce que très souvent presque par défaut j'ai envie de dire dans la grammaire qu'on a de la BD dans l'utilisation que les auteurs et autrices en font on ne va pas représenter le bruit de l'environnement il va être suggéré par exemple par le dessin d'une voiture qui roule ou des choses comme ça ou à minima je peux dire que le bruit est la plupart du temps très sélectif c'est à dire on va pas représenter absolument tous les sons on va uniquement représenter par du texte certains sons qu'on a envie de mettre en avant mais que nous pour commencer à conscientiser ce truc là dans notre tête et pareil pour le silence parfois il y a besoin de marquer un silence donc par des points de suspension par exemple pour indiquer effectivement qu'on veut insister sur le fait qu'il y a cet aspect là du son qui est suggéré et donc ici il y a la mère qui commence par un silence puis dit on se fait une petite balade aux voitures on va lui consommer toute son essence ça lui fera les pieds donc là on comprend un peu la raison du déménagement c'est le père qui a décidé de les abandonner je sais pas trop donc là ils ont emprunté sa voiture pour pouvoir partir et donc on a davantage le contexte et le fils lui répond par un silence en souriant mais on sait pas on sait pas trop ce que ce sourire signifie ça peut être un sourire de la petite vengeance de sa mère envers son père ça peut être un sourire de dépit voilà on sait pas trop mais donc voilà le silence qui lui répond est accentué encore une fois par le blanc laissé par la case par le fait qu'il met sa main sur ses yeux et que la mère est de nouveau effacée de manière anormale dans l'espace de la case et du coup pour conclure cette page on voit qu'il y a une transition qui se fait via une gouttière horizontale plus épaisse que la normale qui s'enclenche sur une case vide avec une parole qui n'est rattachée à personne en particulier donc il y a une ambiguïté dans cette scène sur qui appartient cette parole est-ce que ça appartient aux enfants que l'on voit juste après ce qui semble logique par rapport à l'utilisation habituelle de la gouttière plus épaisse qui est souvent là pour passer à une nouvelle scène mais en même temps pour moi cette parole est clairement rattachée à la mère ou au fils là dessus il y a une ambiguïté et pas du tout aux enfants qui ça semblait logique dans le dialogue mais bon bref tout ça pour dire qu'il y a une ambiguïté sur ce moment-ci qui n'est pas très important mais que s'il est voulu par l'autrice je trouve toujours ce genre d'audace assez intéressante de ne pas avoir peur de perdre le lecteur et quand même l'engager dans une lecture d'aller-retour c'est-à-dire on conclut cette scène puis on passe sur la page suivante on se dit tiens la scène que j'ai lue juste avant qu'est-ce qu'elle voulait dire exactement à quoi elle était rattachée etc ce qui va encore une fois nous pousser à faire des allers-retours dans notre lecture ce qui fait aussi donc partie du processus de lecture d'une bande dessinée et pour moi c'est vraiment pas à prendre comme un souci mais que si mon interprétation est bonne et que cette gouttière plus horizontale plus épaisse s'enclenche effectivement sur un dialogue qui est quand même rattachée à la scène et donc on ne l'a pas quittée pour moi donc la gouttière vient ici en plus davantage souligner le silence qui se prolonge avant que la décision sur la proposition de la mer de consommer tous les sens soit prise et donc voilà ça donne une nouvelle dimension grâce au contexte à cette gouttière plus épaisse sur la page vis-à-vis vite fait la voie dernière case ici c'est intéressant de se dire que oui tout ça tout ce que je suis occupé de dire c'est beaucoup essayer de mettre des mots sur du ressenti instinctif ou même sur des choses sur lesquelles on ne s'attarde même pas d'un point de vue émotion ou intellectuel pendant qu'on lit une BD et que c'est juste on passe parfois tout simplement et que là c'est essayer de mettre des choses des mots sur des choses qui sont un peu peut-être trop extérieures à l'expérience réelle de lecture qu'on a par rapport à ce manga et que donc ici pas d'option commence à s'interroger sur le blanc sur la droite du perso qu'est-ce qu'il signifie par rapport à la place de la bulle etc j'aurais vraiment du mal à dire parce que j'aurais l'impression de trop broder sur du rien en fait après un moyen d'un peu essayer de cadrer ce genre de réflexion c'est de réfléchir à un type de mise en scène différente par exemple si la case avait été raccourcie peut-être que le garçon aurait moins semblé être dans la réflexion de quelque chose enfin bref en tout cas sur la dernière case le fait que les deux persos s'éloignent regardent sur la droite et que le blanc est laissé sur la gauche ça permet à l'autrice de nous amener à l'idée qu'on laisse ces personnages de côté pour passer à autre chose qu'on est occupé de les quitter qu'on va passer à une autre scène une fois qu'on aura tourné la page ici dans cette dernière case je pense qu'on peut dire que le blanc a assez clairement ce rôle là par exemple il y a quelque chose de davantage mécanique dans l'utilisation de l'espace de la BD qui fait que j'ai davantage tendance à avoir confiance de l'analyse que je peux faire sur l'intention de l'autrice dans ce genre de moment et du coup sans le savoir ce personnage et sa mère vont devenir voisins de la grand-mère avec en plus un autre nouveau personnage un gars qui travaille dans une usine de construction de lentilles et quelqu'un d'autre du voisinage va dire aussi que les murs des maisons dans ce quartier sont extrêmement fines et que donc on entend tout ce qui se passe chez les voisins et que donc malgré cette proximité les voisins ne communiquent pas entre eux sont distants où on a à nouveau une idée de personnages qui se font dos à dos et qui s'éloignent sans se regarder en laissant du vide derrière eux qui ici donc c'est du vide montré par le décor dessiné mais qui est mis en relation par rapport aux cases jumelles juste au dessus et donc c'est le jeu de comparaison de perso présent puis absent qui permet d'instaurer cette idée de vide ici donc voilà c'est encore une nouvelle variante et c'est assez intéressant parce que le gars qui travaille dans une usine de lentilles l'ouvrier on voit qu'il aime bien les vinyles et donc il met de la musique et forcément comme les murs sont en carton les voisins profitent de cette musique qu'il met et ça rentre notamment dans le rêve de la vieille dame pour influencer ses rêves et fait qu'elle va voir ses personnages occupés de danser pendant que le mec qui travaille dans l'usine se rêve en chef d'orchestre etc donc voilà ils sont tous dans des dans des idées de fantasmes d'essayer de s'échapper de leur quotidien et ce lien qui s'opère entre les personnages de vouloir s'échapper de la réalité par du rêve s'opère très bien car comme je l'ai dit au début de vidéo les instances de rêve de la vieille femme n'ont pas de rupture graphique ou même de forme des cases sont dans une mise en page normale ce qui fait qu'ici le moment de fantasme de l'ouvrier et celui du rêve est vraiment extrêmement mélangé et que donc c'est un moment que partagent ces personnages ensemble sans le savoir toujours dans cette idée de relation indirecte et de non-dit et je trouve ça assez intéressant que la musique ne soit pas du tout dessinée elle est vraiment uniquement suggérée dans la logique narrative et ce qui fait que quand par exemple le voisin d'un côté regarde son mur blanc on comprend qu'il se rend compte qu'il y a de la musique qui passe à travers et donc ce blanc habituel qui représente souvent du vide est ici rempli par quelque chose d'invisible qui est de la musique et c'est vraiment intéressant d'avoir fait ce choix de ne pas dessiner des notes de musique comme il se fait très habituellement dans la BD mais vraiment le blanc est rempli purement par notre imagination par quelque chose que l'on projette complètement par la logique du récit et ça donne vraiment une nouvelle signification à ce blanc parce qu'on comprend que les voisins aiment ces moments-là de musique à travers les bâtiments et donc on est vraiment dans cette idée de suggestion à partir de presque rien à partir de vide montré et donc encore une fois c'est vraiment une narration qui se fait en creux qui se raconte par l'absence et ça nous mène assez bien en relation par rapport à ce que vivent eux-mêmes les personnages et je trouve ça vraiment assez fin assez beau et de cette musique qui occupe toutes ces cases de ces moments-là et qui les occupe d'autant mieux qui ne sont pas dessinées donc il n'y a pas un endroit précis où la situer elle occupe vraiment l'espace entier de la page grâce à son absence graphique et à la fin on comprend que la musique s'arrête on ne sait pas trop à quel moment précis parce qu'encore une fois c'est pas dessiné et le temps semble être mis en suspens entre les trois différents bâtiments et c'est rigolo c'est assez mignon je trouve d'avoir mis ce sentiment de gêne une fois que tu es sorti de ta trance on va dire même si c'est plus léger que ça de te prendre pour un chef d'orchestre le personnage est vraiment mis de la gouttière écrasé entre les deux cases tout gêné dans ce retour à la réalité c'est assez beau il se fait vraiment petit derrière les cases ce qui est encore une autre manière d'utiliser et valoriser ce qui est habituellement la gouttière donc un espace vide en lui partageant ici une fonction qui est d'habitude prise par la case ce qui permet d'à la fois singulariser le dessin en soi et la gouttière aussi et même si lui n'est pas au courant que les autres voisins en ont profité une par le rêve un l'un plus directement le lot de main quand même on va de nouveau avoir une scène de eux qui sortent le matin pour aller travailler mais cette fois-ci ils vont se voir ils vont se saluer et cette fois-ci ça va pas être purement des cases jumelles qui vont se répéter il va y avoir une interruption sur la case finale la case va être plus grande et aussi le plan plus rapproché ce qui fait que même si les persos se font dos à dos on ne conclut pas la page par un vide qui est laissé et en plus les deux personnages sont plus proches qu'avant même s'ils sont toujours éloignés donc voilà par toute cette communication indirecte le personnage se sent plus proche d'avant de son voisin et si on va un peu encore plus extrapoler on peut dire que les cases entièrement jumelles juste avant qui se répétaient strictement montraient une espèce de routine qu'ils avaient sans doute tous les matins de sortir en même temps en s'ignorant tandis qu'ici il y a d'abord une répétition puis une case de taille différente qui montre que la routine habituelle est cassée il y a aussi un autre truc c'est la manière dont on peut faire ressentir la chaleur et la lumière dans une bande dessinée je trouve que c'est un truc qui se fait extrêmement bien dans Marche Comme Signe Like a Lion où il y a vraiment des belles astuces de mise en scène et tout et de dessin qui sont utilisées pour nous faire ressentir la chaleur et la lumière c'est vraiment cool et par exemple ici c'est mis à travers la lentille que le gars regarde que la lumière qui passe à travers la fenêtre et la lentille qu'il tient en main pour aller sur son visage lui faire ressentir mieux la chaleur du soleil et donc ici le blanc prend aussi une autre dimension du fait qu'il est là pour nous représenter une idée de lumière et de bande chaleur que peuvent se prendre parfois les personnages et du coup si on compare ce moment-ci par rapport au moment précédent où on le montre occupé de travailler avant la nuit de musique on voyait que d'abord il était représenté complètement ombré alors qu'il tenait aussi la lentille face à lui tandis que maintenant il est plongé dans la lumière et donc le peps que lui a sort de nuit la musique lui permet d'essayer de davantage positiver et de profiter ici de la lumière du jour à travers quelque chose qui représente son travail et aussi de la pénibilité et donc c'est aussi un truc que fait le personnage de la vieille femme dans ses rêves c'est se réapproprier les choses qui l'entourent dans son environnement enfin se réapproprier même que ce soit inconsciemment en tout cas dans ses rêves pour les intégrer dans son rêve et les valoriser et les sublimer dans son fantasme et donc en changeant d'état d'esprit tu découvres aussi des nouveaux aspects de choses qui t'entourent et auxquels d'habitude tu peux ne plus faire attention comme tout simplement par exemple la sensation agréable du soleil et du coup à un moment il y a un des deux garçons dont j'ai parlé au début du récit qui voit qu'il pleut et donc il apporte un parapluie à la vieille dame et commence à discuter avec elle pour la première fois et cette conversation se conclut par la vieille femme qui lui dit je suis jalouse de toi tu sais parce que tu verras l'avenir toi ce qui est une phrase qui a l'air de toucher le garçon et au dessus de cette grande case où il est vraiment dans un moment où il ressent cette phrase juste après pour la première fois on nous montre une case pleinement blanche qui est séparée ici aussi par une gouttière plus grande mais alors encore une fois qu'est-ce que signifie cette case blanche comment est-ce qu'on la ressent quand on lit ce manga c'est un peu dur à dire parce qu'effectivement déjà un truc que je pense de base c'est qu'en plus de la gouttière la case blanche opère une transition pour passer à la scène d'après qui n'a rien à voir et en même temps on peut mettre ça en corrélation avec la phrase de la grand-mère tu verras l'avenir et l'avenir donc c'est quelque chose qui n'est pas encore écrit et que donc cette case blanche peut représenter l'avenir qui est devant le garçon et aussi c'est comme quand elle épaissit la gouttière ou qu'elle met un personnage de la gouttière mettre une case blanche comme ça en fait d'un point de vue graphique elle ne fait qu'entourer le blanc du papier à un certain endroit où elle fait une délimitation et c'est marrant à quel point on arrive à pourtant je pense pendant la lecture à donner de l'importance à cette case blanche aussi du fait de tout ce qu'elle a construit auparavant pendant tout son tome parce que là on est vers la fin du récit tout ce qu'elle a construit par rapport à l'importance du blanc de la page dans sa narration et donc c'est marrant autant que lecteur comment on peut s'investir dedans dans ce vraiment pas gros chose qui est juste de base une case vide qu'elle a réussi je trouve vraiment à faire investir à travers son manga et à vraiment le singulariser à lui donner vraiment une particularité qu'on n'a pas une case blanche dans un autre contexte une autre BD et voilà si j'osais je dirais que c'est aussi une manière pour l'autrice d'être en accord par rapport à cette thématique de faire attention aux choses invisibles aux choses qu'on ignore à cette vieille femme qui est une curiosité locale et que l'on voit somnoler toute la journée au bord de cette rivière qui sont mauvais et qu'on cherche à éviter à cet ouvrier dont le patron parle d'investissement etc à ce vide lourd de sens dans la maison que va laisser la mère et son fils qui doivent déménager enfin bref entourer cerner ce vide de la case pour lui donner une importance même une importance floue et abstraite c'est aussi venir valoriser quelque chose qui est au départ de l'ordre de l'invisible auquel on ne fait pas attention c'est à dire le fond le blanc du papier mais si je disais tout ça j'aurais surtout dit que je partais sûrement trop en surinterprétation mais en soi pourquoi pas ça peut aussi faire partie du plaisir et d'un aspect qu'on peut assumer quand on s'attarde sur une oeuvre sur une bande dessinée et donc voilà c'était mon retour un peu sur cette mise en scène qui se fait donc en creux et d'ailleurs la fin aussi sans la spoiler va toujours dans cette idée d'absence de quelque chose et aussi d'incertitude de l'avenir et du ressenti des personnages par rapport à l'absence justement à quelque chose qui s'est effacé à quelque chose qui a disparu et le fait de n'être explosif par rapport à à peu près rien et de ne pas avoir peur de laisser encore une fois le lecteur dans de l'incertitude que ce soit au niveau de signification claire du récit de symbolique de sens de ressenti et donc ce sentiment de flou je trouve peut renforcer cette idée d'intimité qu'on peut ressentir avec ce manga qui a des beaux moments mais qui est quand même globalement assez triste du fait de la réalité un peu morne dans laquelle sont les personnages et que ces petits moments de respiration ne sont pas énormes même si en plus de la conclusion il y a aussi une seconde conclusion avec un épilogue qui n'avait pas été publié initialement dans le magazine de pré-publication qui est donc uniquement dans la version manga qui finit davantage sur une note positive avec davantage une touche d'espérance et en même temps c'est compliqué comme position nous autant que lecteurs de se dire bon la vieille dame ce qui lui reste c'est la rêverie de rêver à quelque chose de mieux parce que sa prise sur la réalité et son quotidien est tellement faible qu'il ne lui reste que ça mais en même temps elle nous est montré comme réellement heureuse et souriante pendant ces moments de fantasme et du coup même si on aurait voulu c'était mieux il faut vraiment juger le fait qu'elle vit dans un monde de rêve comme quelque chose de foncièrement triste même si c'est effectivement un fond assez malheureux et du coup voilà ça t'intéresse aussi d'avoir un cas d'une BD qui utilise beaucoup ce qu'on peut appeler le vide qui est beaucoup présent dans l'espace de la BD parce qu'avoir une autrice qui décide de vraiment beaucoup consciemment utiliser cet espace là pour s'en servir dans sa narration de manière assez diverse ça permet aussi de se rappeler qu'il y a cet angle de vue à avoir quand on lit une BD même si c'est pas forcément appuyé par l'auteur ou l'autrice l'analyse de la gestion du vide par un auteur ou une autrice c'est un angle d'approche intéressant mais du coup voilà c'était ma revue sur Au fil de l'eau un manga de Aoi Ikebe sur Twitter si jamais vous êtes dessus je fais aussi parfois des petites analyses de mise en page vite fait dessus et des réflexions sur la bande dessinée n'hésitez pas aussi si vous avez des questions si vous n'êtes pas d'accord avec certaines de mes analyses ou si j'ai pas été clair ou quoi et du coup bah merci et à bientôt